Générique au Sénégal. Aujourd'hui, on l'a fait le débat, le samedi, on l'a dit, deux mois. C'est ce qui a fait 2 mois. C'est ce qui a fait le débat, le 2 avril, il a été reçu par les affaires. C'est ce qui a été fait pour les amis. C'est ce qui a été fait pour les amis. Les amis, 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 l'orat, les amis, nous l'avons fait. C'est ce qui a été fait pour nous. Vous savez, le même problème, on a beaucoup de choses qui nous aident, on va le faire. Il y a quelqu'un qui a eu l'occasion. On va le faire. On va le faire, on va le faire. On va l'éviter, on va le faire, on va le faire avec nous, on va le faire. On va le faire. Et je me souviens que je suis venu à l'Ordre des pharmaciens au Sénégal. Je suis venu à l'Ordre Interord. Je suis venu à l'Ordre. Je suis venu à l'Ordre des pharmaciens. Je suis venu à l'Ordre des pharmaciens et je vous remercie à mon professeur et mon collègue. J'aurais pu faire ça. Alors, professeur Tandakha Diaye de vouloir des pharmaciens pour la immunologie. Le professeur, je l'ai appris au centre de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Observatoire. Le professeur, je l'ai appris au centre de l'Université de l'Université de l'Université de l'Observatoire. Le professeur, je l'ai appris au centre de l'Université 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 public, le préventif, le finance, le curatif. Exactement. Je vous invite à vous donner des téléspectateurs qui ont de la veille. J'ai confié en FAQ et qui a été en FAQ et qui a été écouté avant d'aller les débrouiller des investissements chez la Covid-19 dans notre territoire. Je me demande de me dire que c'est un moment de потребité de nous enlever et d'aller à ce moment de notreır et d'aller et que Dieu les retains et que Dieu les retains et que Dieu les retains de nos locaux C'est ce que je veux dire. Je vous remercie beaucoup pour vous dire qu'on est encore une fois de plus pour me parler avec l'ASKAN. Tout ce que je veux dire c'est que nous devons le savoir. Nous devons faire quelque chose pour qu'on puisse le savoir. D'accord. Docteur Serine Fali Loussam est notre consultant en même temps chroniqueur sur l'émission de l'urgence. Aujourd'hui, vous savez quel est le débat qui est en train de vous dire, il va y avoir deux points de vue. Alors, tu vas vous renvoyer pour cadrer le débat. C'est ce qui est le débat. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Dyeye, professeur Cheikh Moussambou Diouf. Nous venons à la télé de tous les jours. Nous sommes dans ma série de records. Aujourd'hui, on a vu que les deux mois de Covid-19 sont dans le Sénégal. En termes de chiffres, de moins les donnes, 1024 cas positifs, 365 guéris, 35% de l'effectif, 658 sous-traitement, 91 nouveaux cas détectés et ensuite 9 décès, 1 évacué. C'est-à-dire qu'on peut parler aujourd'hui, le paradigme de la célérité et le paradigme de la célérité et les autres stratégies qu'on doit adopter pour vraiment faire des spécialités, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit faire un peu de la lutte et les autres bases qu'on doit faire pour vraiment faire la célérité. D'accord. Donc aujourd'hui, on va regarder la gestion. On va parler de la stratégie et de la paradigme. Dans le contexte, on va parler de ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui et ce qu'on a dit aujourd'hui. Le professeur Djé, c'est l'immunité que tu as dit. Tu sais l'immunologie, tu sais ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tu sais que l'immunité collective pourrait être une solution par rapport au contexte. Qu'est-ce que tu as répondu aujourd'hui? Oui, j'ai fait quelques questions que tu as posées. Je pense que, comme nous l'avons dit, je l'ai dit. Je l'ai dit avec mes collègues et mes collègues depuis que nous avons commencé à parler de Covid-19. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'une stratégie que nous l'avons utilisée. C'est ce qu'on a dit depuis longtemps. Nous l'avons utilisée en Suède. Nous l'avons utilisée en Suède. C'est ce qu'on a dit comme Angleterre. Nous l'avons utilisée en Hollande. Nous l'avons utilisée en Suède. Mais il y a des cas particuliers pour la Covid-19. Nous l'avons utilisée en Suède. C'est ce qu'on a dit. Tout le monde l'avons utilisée en Nassara, en école et en école. Les médecins collectifs. C'est ce qu'on a dit que nous l'avons contaminés. Il y a environ 80% des personnes. Ou bien vous avez des vaccins. Ce qu'on a dit, c'est le plus important. Il y a 80% de la COVID-19 vaccinale. Mais il y a des 9-20% des personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est ce qu'on a dit. Mais le cas est un cas particulier. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Le nouveau coronavirus. Il ne le connaît pas. Il n'y a pas d'autres questions. Donc quand on était à l'époque, je ne le savais pas. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est le plus important. Il n'y a pas d'autres questions. Et on ne sait pas. il n'y a pas d'autres questions. Mais quand une personne ne connaît pas. Personne ne sait pas. Si une personne ne nous a pas de partage. Est-ce que la personne qui nous a une protection des individus? Donc tout ça est bien. Tout ça nous il nous a d'autres. Ce qui est vraiment important. Il faut tout bien d'être第一. Tout le monde a pu faire attention à des concepts qui peuvent être en train de soulever le corps. C'est ce qui concerne cette école. On a beaucoup de gens qui ont choisi l'école, on a beaucoup de gens qui ont fait le monde. Parce qu'ils ne savent pas de leur travail. Il y a des écoles qui ont des écoles, qui ont des écolos. Ils ont des écolos, ils ont des écolos. Mais ce qui est très bien. Mais comme on sait où on est, on sait où on a la question, on sait si tu as un état, si tu as un art, si tu as des anticorps, si tu as des soldats, est-ce que tu te protégeres? On sait que c'est un état. Il y a une phase virale. Je l'ai dit virale. Si tu as une astrie, il y a des appareils de tes yeux. Si tu as des anticorps, tu as des soldats qui te protége. Mais ça, il y a une phase virale. Il y a une phase virale. Il y a une phase virale, qui peut attaquer les poumons. Il y a une phase pulmonaire. Il y a des filles du sang. Il y a des effets de sang. Il y a une phase virale. Il y a un système d'assistance exploratoire qui a une grande façon de faire des comorbidités. Et il ne sait personne qui est en train de se faire. C'est vrai qu'on ne sait personne qui est en train de se faire. Si on a deux personnes, on peut se faire en train de se faire en train de se faire. Mais si on regarde, on a des options. Le Sénégal n'a pas d'option. L'option est d'obtenir. Car par cas. L'environnement. Depuis le 2 mars. C'est ce que le Sénégal a adopté. Il s'agit d'être là-bas. 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 Par rapport au contexte, quel bilan est tiré déjà par rapport à deux mois et à l'approche de ce qu'on veut décliner? Merci beaucoup Moussa. J'ai l'impression d'être là-bas. Si je n'ai pas tiré le bilan, je peux vous tirer un bilan mitigé. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qu'on a consenti. L'effort de tester les gens. Il s'agit d'un petit bon en avant. Le nombre de tests qu'on a fait au départ va tourner autour de 200. Chaque jour, il s'agit d'à peu près à 1 mois. Il s'agit d'un mois. Il s'agit d'un temps. Il s'agit d'un test. Il s'agit d'un test. Il s'agit d'un bilan mitigé. Il s'agit d'un bilan mitigé. Il s'agit d'un chiffre que le ministère a donné. Il s'agit d'un effort. Il s'agit d'un effort. Mais il s'agit d'un test. Le côté invisible de l'iceberg. je pense que quand on l'enquête, on peut parler d'un test massif. Il s'agit d'un test dans l'autre qui a commencé. Je pense que une seule personne n'a pas vu. Il s'agit d'un résultat. Il s'agit d'une autre chose. Il s'agit d'une autre chose à faire. Ou il s'agit d'une autre chose. Il s'agit d'une autre chose à faire. ou les options pour aller de manière isolée. La dépistage ciblé est de l'identifier toutes les zones Covid-19 pour aller dépister la population. Cela peut avoir une idée très précise de l'ampleur de la maladie au sein de la communauté. Il n'y avait pas de clúster de Dakar. Ce qui était la première stratégie, c'est un dépistage sélectif mais assujetti à un petit confinement de 7 à 10 jours. Je l'ai dit encore une fois. Au Japon, les Sénégalais n'avaient pas d'écouter l'information. Ils n'avaient pas de profiter de ce contexte pour faire des stratégies pour voir les résultats. Parce que nous, les scientifiques, nous n'avons qu'une stratégie. Nous devons le tester, l'éprouver, les résultats en termes de santé publique. Nous l'avons proposé. Donc, la stratégie, nous pouvons les coupler, nous pouvons les coupler. Nous pouvons les coupler, nous pouvons avoir des résultats, nous pouvons les escomptes. C'est-à-dire, comme nous l'avons fait, nous pouvons les coupler. Parce que le bilan, nous pouvons le faire tant qu'évaluer. L'évaluation, nous sommes en santé publique, comme nous l'avons dit, c'est un indicateur. L'indicateur, si on l'appliquait, ça peut permettre de mesurer pour savoir ce qu'il y a. Et donc, dans ce bilan, il y a des mesures pour accompagner la situation. Les mesures aussi, nous devons encore une fois les établir. nous attendons parce que, quand même, quand nous sommes dans le processus comme ça, à tout moment, nous devons les aider. Les aider, ce qui peut nous permettre de corriger les défaillances. D'accord. D'accord. il y a deux temps parce que, je veux faire des choses. parce que je veux faire des choses. De toutes les façons, couvre feu, nous l'avons remarquée. Nous l'avons remarquée sur le territoire, qui est école, qui est la défaillation, Voilà. Les déplacements interurbains, ensuite, des portes de masques généralisés. Si on l'a appris, des questions, nous pouvons les faire. D'accord. Après, nous devons voir les choses qu'il faut faire ou les choses qu'il faut changer ou les choses qu'il faut faire pour les mesures plus efficaces. D'accord. Alors, Président Niang, la gestion du Covid, pourquoi est-ce qu'elle est-elle qui t'a dit? Oui, j'ai eu la santé et il faut qu'il s'y retourne au professeur Ndeka Duguay. Mais on a eu l'occasion d'être au corps. On a eu l'occasion, parce que c'est un mois béni. On a eu l'occasion d'être à l'occasion. On a eu l'occasion d'être à l'occasion. Dieu a eu l'occasion de la piste. Parce qu'on a eu l'occasion d'inspirer. Et comme on est des professionnels, on a eu l'occasion d'inspirer pour voir ces solutions. Alors, par rapport au bilan, comme on est à 60 jours de vécu, face également à un échantillonnage de 1024, ça nous donne une moyenne de 17 Sénégalais par jour. Donc, on a constaté que depuis qu'on a augmenté le niveau de tests, on a eu une visibilité par rapport à l'évolution de la maladie. On a eu la maladie qui nous connaît. Donc, la stratégie qui pèse, vous savez, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver les moyens que nous pouvons permettre. En réalité, c'est qu'on a augmenté. Si on l'a augmenté, je pense qu'on a augmenté l'échantillon de l'arche, pour qu'on puisse renseigner par rapport à l'évolution de la maladie. Ça, c'est fondamental. L'autre élément aussi, je pense que c'est une stratégie payante, c'est de sensibiliser davantage à ce que les populations s'approprient vraiment des stratégies de lutte. Je suis très réconforté. Quand je suis venu, j'ai vu que tout le monde a traversé. Tout le monde a porté un masque. Et une propagation, c'est d'arrêter. Quand il y a une barrière, je pense que c'est que la première chose, c'est d'insister davantage. Parce qu'en réalité, on ne lutte pas contre le corona. C'est une réalité. Ce que tu sais qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas. Ce que tu penses, c'est que nous, c'est que nous, c'est que nous, c'est que nous, c'est important. Jusque-là, c'est parce que, les moyens n'étaient pas là. Aujourd'hui, le port du masque, je pense que si on le généralise, c'est que nous, c'est qu'ils font leur réalité, leur vécu quotidien, je pense qu'ils vont arrêter beaucoup. Et ce qui est aussi, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que, sensibiliser, informer et communiquer, ça fait d'eux. Des fois, on informe. Et je pense que, le ministère a changé, peut-être démarcher sur ça. Bon, il faut sortir, dire qu'il y a des cas, qu'il y a des cas. de la plage, de la communication, il faut spécifier l'importance du masque. Spécifier l'importance, de se laver les mains. Spécifier l'importance, de respecter la distance. Quand il y a des enfants, il faut spécifier les enfants également. Il faut spécifier les enfants également. La faveur, tous les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. C'est aussi, je veux dire, peut-être, si j'avais touti, quand tu posais le problème de l'immunité collective. Oui. Je pense que, c'est même inquiétant au niveau de l'OMS. C'est parce qu'il y a deux facteurs clés. Tu ne peux pas aller vers une immunité collective et ces deux facteurs-là ne vont les déterminer. Je pense que le professeur Tadakha l'a dit, aujourd'hui, quand il y a une maladie, les gens qui la contractent, il faut qu'on sache que la maladie, si on sache, il ne sache pas. Mais là, il n'y a rien. Non, non, non. Et j'ai même appris quelque part, ici au Sénégal, je ne sais pas, j'ai bien sûr, il y a quelqu'un qui sache pour qu'on sache. Donc, on ne peut pas parler en ce moment, prendre le risque d'aller vers une circulation de ce virus-là pour qu'on sache le contracter. Parce que, comme il l'a dit, le tableau qui décline, la maladie, ces risques-là, la prise en charge et tout, mais aujourd'hui, avant que tu aies immunité collective, tu risques de perdre également des vies. Donc, le premier facteur, c'est l'immunité après avoir contracté la maladie. Parce que, tu sais comment elle est évoluée et aussi, avec la fabrication des anticorps qui pourront te permettre d'être en contact avec cette maladie-là, l'organisme va être protégé. La deuxième chose, aujourd'hui, la seule piste qui peut permettre, c'est que l'air nuline, c'est qu'il faut dire que le virus est circulé, c'est qu'il y a un vaccin qui permet aujourd'hui de prévenir par rapport à la propagation de la maladie. C'est-à-dire que l'air nuline, c'est qu'il y a une population vaccinale, même si elle nuline, ils vont être protégés. Donc, ce sont deux facteurs qui sont fondamentaux. D'accord. Et je pense que c'est une inquiétude au niveau de l'OMS, parce que tous les chercheurs, c'est la situation qui prévaut. D'accord. C'est important. Nous avons ainsi, pour que nous... Alors, Docteur Fallou, est-ce que, aujourd'hui, la gestion stratégie, il y a lieu d'améliorer ou il y a lieu de changer la situation parce que nous savons que, aujourd'hui, nous avons deux fois. Est-ce qu'on continue à la fin de la situation ou à la fin de la situation ou à la fin de la situation ou à la fin de la situation ? Oui. Comme le prof. Diouf dit, le problème est que, le prof. Diouf a dit que le prof. Diouf a dit qu'il a pris un virus qui est un virus qui a lancé chaque jour. launch d'une difficulté parce que dès qu'on vient à commencer, nous rentrions pour finir les choses pour leur servir. Nous regardons que, quand il s'agit de la maladie systémique, il faut aller avec les données et il faut garder les nerfs. Quand on regarde, nous avons été le premier paradigme, l'élément pour acquérir. Nous nous savons que notre ref. Diouf, c'est comme ça. La situation est censée à nous. Nous devions réagir pour nous en parler aujourd'hui, nous avons été des efforts de faire mal. Il faut changer la stratégie parce que le président a dit que l'heure est grave et qu'on est en guerre. Mais la guerre est de la même façon, la guerre asymétrique, la guérilla avec une guerre défensive et une guerre offensive. Nous sommes en guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'on a fait le virus. Aujourd'hui, on a fait 200 ans, mais c'est le plus important. Si vous voulez prendre le virus, c'est-à-dire qu'il faut faire un tracking. Il faut traquer le virus jusqu'à ses derniers retranchements. Pour que nous puissions le faire, seul un dépistage ciblé est de masse. Il faut traquer le virus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérilla, qu'il n'y a pas de guérilla, qu'il n'y a pas de guérilla, qu'il n'y a pas de guérilla. Il faut faire un dépistage ciblé. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui est que la logistique est là. Il y a un institut passeur, l'IRSF, l'IRD, l'IRD. Il y a des tests. 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 Et on a tous les tests qui ont fait le plus de 500 tests. Donc, on a fait un tracking de masse. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous devons passer à l'offensive. Parce qu'il y a tous les éléments. Parce qu'en offensive, nous pouvons faire la cartographie du virus. Nous pouvons savoir comment il y a le virus. Nous devons voir la cartographie du virus. Lorsque nous avons fait la carte, il nous a fait la carte. Parce qu'on n'a pas une bonne carte. Parce qu'on n'a pas une bonne carte de la chose. Il ne nous a pas fait un code de 4-14 jours. Peut-être qu'il n'y a pas de quoi tout ce soit. Il peut commencer à avoir une inflation au niveau de ce truc-là. Ce qu'il faut que l'on ait de la stratégie de l'aide, il faut que les deux. Il ne peut pas faire une stratégie de l'aide de bon des contes. Il n'y a pas de sortie. C'est une lutte multisectorielle. Est-ce que les acteurs ont été impliqués tous? Je ne sais pas si c'est une lutte multisectorielle, tout le monde n'est pas natal. Ils sont très mal impliqués. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on doit faire la démocratisation de la chose. Parce qu'on fait beaucoup de démocratisation. Par exemple, je vous donne l'exemple des hôpitaux qui sont en périphérie. Ils n'ont aucune possibilité de poser un diagnostic. Et si vous êtes malade, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de médecins. Et vous, les médecins, vous n'avez pas de médecins qui sont en périphérie, vous le suspectez. Dans un bulletin d'analyse, je voudrais que les médecins et les médecins qui sont en périphérie peuvent le faire. C'est ce que nous pouvons avoir un dépistage de masse ciblée et surveillée. C'est comme ça. C'est organisé en quelque sorte. Mais ça veut dire qu'on doit faire l'affaire maintenant. Les femmes ne sont pas de médecins. Ce n'est pas de médecins. Vous savez, quand j'ai le téléphone, j'ai l'impression que j'ai des symptômes. Un jeune qui m'a appelé en me disant que j'ai des symptômes. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de médecins. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de médecins. Je lui ai dit qu'on doit prendre des médicaments. On va essayer de voir comment ça va évoluer. C'est ce qui est le problème. Donc, la stratégie nous a fait l'attention. On va les rejoindre. On va les saluer. Parce qu'aujourd'hui, nous protégeons les personnes les plus vulnérables. Par exemple, les vieilles personnes qui sont les plus vulnérables. Ils ont les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les plus vulnérables. Ils ont les plus vulnérables. L'initiative du président Gilles a été déclené. Il a été déclené. Il a été déclené. Cette célérité de la vie. La vitesse de la vie. Parce qu'il y a des gens. Comme on est dans une population très jeune. On a toujours eu la réaction. Donc, cela doit être très bien. Parce que je crois qu'on a beaucoup de comprendre. Parce qu'il y a des pressions sur le terrain. Il y a des gens qui sont les plus vulnérables. Mais aujourd'hui, les résultats du Sénégal ont. Les mesures de manière très précoce. Ce sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, si on laisse le Sénégal, nous savons qu'on les met. Les Sénégalais n'ont pas d'accord. Si on laisse les autres, il y a des problèmes. D'accord. Alors, professeur Diouf, je suis venu. Parce que par rapport à l'effet de l'effet de l'effet. Mais, professeur Diaye, par rapport à une population jeune. Quelle est la question d'immunologie. Parce qu'au début, on a eu des idées reçues en Afrique. On a eu des pourcentages de l'immunité. Ce sont les pourcentages de l'immunité. Pour permettre d'avoir des résistances anti-corrées. En fait, on a eu des risques. Et 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 on a eu des risques. Je ne sais pas si c'est un peu spécialiste par rapport à cela. Oui. Je me suis dit. Et je peux vous poser la question. Parce que c'est très intéressant. Il y a des études qui sont très intéressantes et qui vont vraiment parler à ce qu'on parle de Covid-19. Mais l'étude est très bien, l'étude est très bien. Je ne vais pas répondre à cette question précisément. Mais si on parle de la population africaine, qui est une population jeune, en comparant avec la population de l'Europe. Et si on regarde actuellement la progression de la fèbre, il n'y a pas d'accord avec eux. Je vous le dis avec une autre question. Les gens qui ont dit que si on a 100K, il n'y a pas d'accord. Avant de parler de 100K, ils m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont 100K et qu'ils n'ont pas d'accord. Si on regarde par exemple les Européens, ils ont dit que si on a 100K, lorsque les gens n'ont dit que 2K, ils ont été 1000K. Mais au Sénégal, quand il y avait 100K, il y a eu le 26 mars 2002. Est-ce qu'il faut tester le nombre de l'entreprise dans l'entreprise et l'entreprise de l'entreprise? C'est peut-être, mais tu sais ce qui est difficile de faire plus tard. C'est clair. Depuis le 26 mars, on a pris 1000 cas. Donc, on a vu qu'on ne pouvait pas tester. Mais quelle facture est-ce qu'on peut expliquer? C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est qu'en Afrique, c'est qu'en Afrique, c'est qu'en Sénégal, c'est qu'en Afrique... Mais est-ce que c'est le même virus? Le virus a des changements que j'ai. C'est qu'il y a des changements que j'ai. Mais c'est qu'on appelle le virus de la grippe. La grippe a des changements. Elle a des changements. Mais la grippe a des changements. Mais une personne qui connaît, elle a l'air de tous. Elle est en train de les contaminer. Ils ne sont pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas d'argent. 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 Pour moi, la troisième chose, c'est la chose que tu as. C'est ce que je disais. Et nous, on peut avoir une immunité pré-existante. Il n'y a pas d'argent. Mais c'est ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des relations, des corrélations entre les maladies. Il y a une corrélation entre les maladies et les neurones. Il y a une corrélation de protection qui diminue énormément. Mais dès que les populations ne sont pas jeunes. Les jeunes peuvent me dire que les jeunes sont les plus jeunes. Ils sont les plus jeunes, mais ils sont les plus jeunes. Mais si vous êtes plus jeunes, vous avez la capacité de défendre votre tête. Pour que vous puissiez défendre votre tête sur le plan immunologique, vous avez des moyens de stress. Le stress ne peut pas se défendre. Vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez être libres, vous pouvez avoir des fruits normales. Il y a beaucoup de choses qui doivent être agréable. Il faut avoir une bonne immunité et une bonne diaposition. C'est ce qui nous a fait. Mais si vous regardez les règles, nous avons des maladies. Il y a une grande différence entre les populations. Il n'y a pas de progression que nous avons vu. Mais nous ne sommes pas plus les maladies. Mais personne ne l'a pas. Il y a personne qui ne l'a pas. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Au début, ils ont commencé à faire tous les tests. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de capacité de test. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test de biologie moléculaire. Il n'y a pas de traitement de test de biologie. Il y a une cartographie de contamination au Sénégal. Tu savais qu'il y avait un cas de très bon sens. Si vous savez que le cas de la Cautoba Il n'y a plus de contact. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de traitement et il n'y a pas. Mais il faut qu'il y ait un niveau. Il faut être test d'aides, c'est possible. Les tests de biologie, les études, et d'autres ont été envers, et nous savons qu'ils aient les croyances. Cela sont les gens qui ont été dans cette ville. Nous savons qu'ils ont un corona, ils sont venus au hôpital, ils sont venus au fennel... et nous savons qu'ils aient les croyances. Pour nous parler d'eux de cette ville, nous étions à la ville et nousions d'avoir beaucoup de sirènes pour nous. Nous nous savons que pour nous, nous devons nous parler de nous. et changer les stratégies. Mais comme nous l'avons dit, il ne peut pas aller dans un bureau ou un laboratoire pour tester. Pourquoi il n'y a pas d'affaires à tous ? Le virus est contaminé. Il faut qu'il y ait des doutes pour qu'il y ait des prélèves. Tu sais qu'il n'y a pas de prescription médicale ou de test. Il faut qu'il y ait des tests de glycènes. Il faut qu'il n'y ait pas de prescription médicale. Parce que le personnel de santé, dans tous les pays du monde, il n'y a plus de contamination. Donc tout ça, il faut qu'il n'y ait pas d'affaires. Il faut qu'il n'y ait pas de prescription médicale. Mais il faut qu'il n'y ait pas de contamination. Ce qui est très important, c'est le cas. Il n'y a pas de contamination. Il n'y a pas de contamination. Il ne faut que les gens s'y attirent, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Donc certainement, il n'y a aussi que les virus, il n'y a pas d'affaires. Il y a une protection médicale. Il y a deux catégories, il y a des anticorps qui sont développés, mais il y a deux façons. Il y a un anticorps qui est neutralisé, il y a un anticorps qui va être neutralisé. Il y a un anticorps qui peut éliminer. Il y a un anticorps qui est facilitant. Il y a des traçabilités. Il y a un anticorps qui a été neutralisé. Il y a des contacts qui ont été créés. Il y a des contacts qui ont été créés. Mais ce qui est le plus important de la protection, c'est le vaccin. Il y a des placements et des accueils. Oui. Il y a un calme dans le vaccin, mais il y a aussi un déjeuner très important. Au même temps, il y a des vaccins. Il pense que ce sera très difficile. Il a déjà fait le vaccin pour le coronavirus. C'est qu'elle n'a pas dit, elle a déjà fait le vaccin. L'histoire dans 18 mois! Tout le monde sait que les vaccins ont des phases immédiales, la phase de l'enfant, la phase numéro 2, la phase numéro 2, la phase numéro 4. Et cela a un certain nombre d'euros. Ce qu'il a fait, il a fait 12 mois. Ce qu'il a fait, il a fait 18 mois. C'est ce qu'il a fait. Donc, avant de passer à l'école, il y a des alternatives. Les alternatives, les chloroquine, les médicaments, les artemisia, les artemisia, etc. Tout le monde sait. Mais nous allons encore parler de ces vaccins. C'est la seule solution aujourd'hui pour qu'il puisse y arriver. D'accord. Alors, stratégie en stratégie. Aujourd'hui, professeur Diouf, est-ce que nous devons aller au confinement? Voilà. J'aimerais, avant de parler du confinement, de la stratégie justement, je vais revenir un peu sur la progression du professeur. La progression, effectivement, quand on regarde, comparer ce qu'il y a en Occident et ce qu'il y a en Sénégal, on voit carrément qu'il y a des différences. Beaucoup. Mais aussi, il y a des hypothèses que nous émettons. Qu'est-ce que, à l'état actuel, il y a des hypothèses que nous émettons. Mais moi, je pense que, la progression, c'est moins compliqué. Mais ce qui est le plus important, c'est la gravité. Il y a des dégâts en rapport avec l'étalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à ce qu'on peut soulager les pays africains. C'est-à-dire qu'ils ont une population très vieille. C'est-à-dire qu'il y a des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a des maladies immédiatement. Nous, on a la chance d'avoir une population très jeune. La population jeune, comme je l'ai dit maintenant, ils ont suffisamment de moyens physiologiques pour faire face à n'importe quelle maladie. Laissez-les-les sortir bien. Laissez-les 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 sortir bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, on ne maîtrise pas toutes les personnes qui vivent avec des comorbidités. Aujourd'hui, je vais dire que si on veut dire qu'ils ont des diabètes ou d'hypertension artérielle, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Certains ont des enquêtes. Il y a des chiffres. Mais nous, on répond. En tout cas, il y a des chiffres. C'est sous-estimé. C'est sous-estimé. C'est sous-estimé. Parce que, comme moi, un acteur social, il y a des campagnes foraines, il dépiste, il y a des facts, mais je me rends compte qu'il y a un petit échantillon de mille personnes qui sont consultées. Mais les chiffres, il y a de l'attention et il y a de l'attention. Il y a de l'attention. Il y a de l'attention. C'est ce qu'on sait avec un peu de recul. Vous savez aussi, il y a de la prudence de la façon stratégique comme nous allons aller ou nous allons aller ou nous allons laisser l'immunité collective le défliger. Maintenant, le confinement. Le confinement. Parce que le couvre-phobie n'a rien fait quand même. Non. Honnêtement, je vais te dire. Le couvre-phobie. Je n'ai actuellement tous les éléments d'appréciation. Oui. Mais je pense que nous devons regarder les mesures. Si nous devons regarder, peut-être que nous devons lever le pied un peu pour libérer un peu l'économie. Et permettre que nous devons faire la façon de travailler pour survivre. Parce qu'il y a. Parce qu'il y a. Et si nous devons imposer les mesures barrières que nous devons faire. Aujourd'hui, c'est heureux de constater que les masquiers qui peuvent les protéger d'une certaine manière. c'est-à-dire que nous devons le respecter la distanciation sociale. Nous devons le respecter dans les bureaux des transports des grandes surfaces des milieux publics. Nous devons l'observer. Mais si nous l'observons, nous devons l'observer beaucoup. Si nous l'observons, nous devons parler d'une certaine manière. C'est-à-dire que la démocratisation est une démocratie. Si nous devons un parti c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Je ne peux pas comprendre que toutes les structures peuvent être dépistées et faire le diagnostic ou l'impliquer tout le monde. Nous devons les recenser. Nous devons aller voir l'existant, évaluer. Si nous pouvons le faire, nous devons les reposer. Le privé, je ne sais pas si nous devons les reposer. Mais si nous devons les reposer, nous devons les reposer. Mais si nous devons les reposer, nous devons les reposer. Mais si nous devons les reposer, nous devons les reposer. Si je dis ça, c'est par rapport aux différentes collectivités. Peut-être qu'il y a des zones ou des cabinets privés ou des cliniques, etc. Aujourd'hui, je suis très souvent confronté à ce genre de problèmes. Les gens qui disent que la cellule d'alerte n'est pas qu'il n'y a pas un téléphone ou une cellule d'alerte pour prendre le malade. Il y a un peu un retard. Si quelqu'un est fait, nous devons les reposer la dépistage et l'organiser. de sorte que quelqu'un est de savoir ce qu'il y a et qu'il n'y a pas un moyen, mais il n'y a pas un problème. Non, moi, je ne le défendre le confinement. Il y a beaucoup de facteurs qui ne le défendent avant de défendre le confinement. il n'y a pas un problème. Alors, on a vu l'implication de ce qu'on a besoin. Je vous donne aussi une précision. Le plateau est constitué, mais on a invité au ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas encore une fois que ce qu'ils font c'est constructif. Ils devraient et ils devraient parler à eux. Ils devraient leur message pour qu'ils sont prises à leur part de leur histoire. Ainsi, on est dans le même temps qu'ils ne sont pas à nous. Il n'y a pas de problème de personne. C'est le sens du Sénégal qui est rendu ce qui est nous est rendu. Ce qu'il faut faire et qu'il faut parler d'un cas l'autre qui est à dire la séance. Elle ne va qu'à lui qu'elle ne va plus C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Pour parfaire J'ai l'habitude de dire qu'un système c'est un tout Ce n'est pas le propre D'une entité professionnelle Médecins, pharmaciens, dentistes Même Le brancardier C'est ce que tu as une utilité Un rôle assez important à jouer Aujourd'hui, je veux dire C'est le cadre d'ordre Parce que les ordres En fait, c'est l'autorité professionnelle Ça vraiment Il faut que l'autorité politique Comprendre en quoi consiste le rôle des ordres Ordre Tout le monde professionnel Comme le professeur Tandakha Professeur Massamba et tout Ce qui est que tu exerces C'est l'ordre qui te donne l'autorisation L'exercice, c'est une responsabilité professionnelle Donc, les ministères ont intérêt De travailler avec l'ordre Parce que c'est ce qui leur permet De faire un feedback Par rapport à la conduite des professionnels Est-ce qu'en réalité, ils sont en phase Par rapport à la mission de la santé publique Est-ce qu'en réalité, respecter les gens Vous devriez d'y aller ensuite Pour un cas potent Simple règle Aujourd'hui, dans la démarche De la gestion du malade Les gens qui continuent Ils vont être De ne jamais négliger le malade Et sa dignité humaine Donc, même si les gens ont La stratégie qu'ils font Ils doivent intégrer cet élément Qui est assez important Et le professeur l'a dit Le stress Aujourd'hui Les populations sénégalaises Ils doivent être intégrés Dans une tranquillité Une stabilité Si ils ne savent pas Même si ils font ça Je pense que Ils vont avoir une capacité Pour résister Maintenant, pour revenir au genre Aujourd'hui, moi, personnellement Je préside au destiné D'une structure Pour regrouper l'ordre des médecins Des pharmaciens Des dentistes Et des vétérinaires Et pour vous dire que même Il y a un problème À un certain moment Tout à fait au début Que même des vétérinaires Avaient des difficultés Pour circuler Et qui intègre aujourd'hui La médecine vétérinaire ? Ces gens-là Qui sont en contact Avec nos animaux domestiques Et autres Mais ça, c'est un problème Est-ce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, nous devons apporter Cette expertise Pour nous permettre De mieux préserver Aussi de la santé humaine Au moment qu'on parle Dans le groupe MENA Je veux dire L'implication Jusqu'à quel niveau Les gens nous comprennent En fait Mission C'est ce que vous avez dit Aujourd'hui Si je prends le secteur privé Mais le secteur privé Aujourd'hui, il est exposé Et il est laissé à lui-même Et je pense que Professeur, je ne sais pas Quel secteur privé Vous avez dit Il est intégré Je parlais de la déchon Des laboratoires Du ministère de la santé Ok, d'accord Ils se sont organisés Dès le début De la pandémie Qui interviennent Dans le secteur Du laboratoire Du diagnostic Pour qu'ils nous déclinent Un peu Tout ce qu'ils Enfin Et puis De lister maintenant Laboratoire Pour qu'ils aient un petit Capacité Pour qu'ils puissent faire Test PSRI Pour qu'ils puissent faire Test sérologie Pour qu'ils puissent faire Vraiment Le listing a été fait Et là vraiment Je parle devant la télévision Et ils ne nous diront pas Maintenant C'est vrai qu'il faut Maintenant Après cela Voilà, je vous laisse Alors Donc je pense que ça C'est important Fondamental Parce que Plus Nous amplifiés Mais plus C'est bénéfique Aujourd'hui Par rapport au secteur privé Aujourd'hui Parce que les médecins Je parle Les chirurgiens Dentistes Je parle Les pharmaciens Je parle Aujourd'hui Mais ce sont des structures Qui sont fréquentées Par des Sénégalais Exactement Aujourd'hui Ce sont des moyens de détection 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 Vraiment La structure en charge du Covid Et que le premier cas A été détecté par le privé Par le privé Et j'ai vu aussi D'autres cas Ce sont des fleurs de pharmaciens Parce que quand les gens Hier J'ai envoyé Pour un médicament Mais le pharmacien A eu le réflexe De dire Mais C'est important Parce qu'aujourd'hui Amnètre Sénégalais Ce sont des moyens de détection Comme il l'a dit Porté On l'a dit Amnètre Sénégalais On l'a dit On l'a dit On l'a dit Parce qu'il y a Un effet de stigmatisation Maintenant On l'a dit Et là C'est l'un des secteurs privés Qui m'ont détecté Et de deux Mais c'est Le secteur privé Est exposé Moi j'ai eu Des présidents d'or D'Afrique Qui sont contaminés Parce que Qui sont Mais regardez Aujourd'hui Le flux Des Sénégalais Qui sont Au niveau de ces Structures là On l'a dit Si on l'a évalué par jour On l'a évalué le mois Mais le risque Il est là Si on ne l'a négliger Laissez les structures sanitaires Mais maintenant Le cas Je pense que le ministre A tout intérêt Il s'est accélérée Et il s'est déroulé 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 Alors Du point de vue De la dotation des pays Aujourd'hui Même Dans le secteur privé Mais c'est des Sénégalais Qui sont investis D'une mission de santé publique Ils peuvent être exposés Parce qu'ils peuvent Avoir la faveur Et qu'est-ce qu'ils peuvent Avoir Qu'est-ce que c'est Une structure d'idone Aujourd'hui Quand un pharmacien est atteint Que va devenir sa pharmacie On met ça en quarantaine Mais tout ceci Ce sont des questions Ce sont des questions Ce sont des questions Ils doivent les avoir Donc je pense que Et cela est une recommandation De Léoma Aujourd'hui Les ordres Point de mire Parce que Qui a dit Qui a donné Autorisation Mais qui a donné Chaque fois Qui a donné Est-ce qu'ils me disent Est-ce qu'ils vont travailler Est-ce qu'ils vont travailler Et donc De ce point de vue Donc La conversion La entente Entre le ministère Et les ordres Je trouve que ça Il faut être quelque chose De très près Et pour cause Pour illustrer cela Je pense qu'en France L'affaire Commençait De l'ampleur Mais ce n'est pour rien Que L'ordre a interpellé Je ne dis pas L'ordre a interpellé Mais le ministre de la santé A fait son discours De sensibilisation Au niveau du siège De l'ordre des pharmaciens Aujourd'hui La distribution des masques C'est réservé En exclusivité Aux pharmaciens Soudemés aux Etats-Unis C'est le cas Soudemés au Canada Et je pense que cela Me permettra De rebondir Sur les paradigmes Le médecin Jouer pleinement son rôle Le pharmacien Jouer pleinement son rôle Le chirurgien Dentiste La même chose Le vétérinaire Tout ça C'est au bénéfice de qui ? Des patients Mais du peuple sénégalais Et je pense que ce Covid là Il faut que nous Élargir Et puis Lancer un appel A les gens Les membres De cette cellule d'alerte Vraiment aussi Je ne peux pas comprendre Il y a un appel On appelle sapeur Sapeur d'une Mais lapeur Qui est-ce qui est-elle ? Non mais c'est vrai L'accessibilité est importante Les numéros de communication Numéros de communication Je sais qu'il y a un problème Mais il faut qu'on trouve D'autres stratégies Que les gens Prennent les joindre Pour qu'on se mette Des cas concrets Et parfois On puisse les régler Je pense que ça C'est quelque chose De fondamental D'accord Alors très vite Je veux appuyer C'est ce qu'on a dit Vous voyez La solution Pour moi C'est la démocratisation C'est la démocratisation C'est le nouveau paradigme C'est le nouveau paradigme Au nouveau ou ancien On va dire Parce que Nous en santé On parle souvent Que si on a fait De façon stratégique Vous voyez Il y a un peu C'est le plus 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 Mais ici On a une habitude C'est le plus C'est le plus C'est le plus Je choisis C'est le plus C'est ce qu'on peut faire. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas au Sénégal. Qui l'a dit, tu l'as dit, quelqu'un l'a dit, je l'a dit. C'est quelqu'un qui a un esprit de patriotisme. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un n'a pas de parler, il y a quelque chose qu'on a fait. Mais si tu l'aimais, en plus, tu l'as dit. Surtout à l'heure, j'ai l'impression qu'il te plaît. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, quand tu l'as dit, on ne l'a pas dit parce qu'on ne l'a pas dit. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Il faut que, davantage, nous les impliquons dans la discussion. Tout ce qu'on a fait pour les Sénégalais. Si on est en guerre, la situation est très difficile, on peut s'y aller, mais on peut s'y aller, on peut s'y aller, mais on peut s'y aller. On peut s'y aller. On peut s'y aller. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a un problème ? Alors qu'on parle d'un même Sénégal, d'un même système de santé, d'une même institution, le ministère, est-ce qu'il y a un problème ? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Je suis le secrétaire général de l'association des cliniques privées du Sénégal. Le 2 avril, on est à votre disposition. C'est ce qu'on a dit. 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 Ça peut servir de confinement ou de prise en charge de ces malades-là. Nous sommes des patriotes. Le Sénégal investit sur nous d'abord. Et perdre un médecin, un pharmacien, un chirurgien, c'est une catastrophe pour un pays. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, nous, c'est le patriotisme. Il n'y a pas de problème. Le problème en fait, c'est que nous, on le dit. Nous, on l'a dit. On n'a pas de problème. Tu as le droit de dénoncer. Parce qu'en sénégal, personne n'a le droit. Être le premier des Sénégalais, ne veut pas dire être le meilleur des Sénégalais. Le premier des Sénégalais peut faire des erreurs. Mais nous, nous sommes de whistler and blowers. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avertir. Attention. Et c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a démarré. Quand on a dit le test de l'IRSF, on n'a pas l'IRSF. Il y a 10 jours, l'IRSF ne faisait pas partie de la stratégie de l'IRSF. Il n'y a même pas 10 jours, il faisait moins de 50 tests. Aujourd'hui, on a 600 et quelques tests. C'est ce qu'on a dit. Les Sénégalais sont là. Ils peuvent faire des tests. Un Covid, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas très compliqué. C'est trop facile. Donc, aujourd'hui, impliquer les infirmiers, les sages-femmes d'Etat. Parce que l'affaire de l'IRSF, il y a des frustrations. Il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, même les balayeurs qui sont dans la salle, les filles de salle, les garçons de salle, c'est très important. Mais excuse-moi, pour ne pas te couper, pourquoi c'est important ? Aujourd'hui, le cadre de la France est illustrant. Les tests de dépistage du Covid. Aujourd'hui, tous les pharmaciens sont intégrés. Bien sûr. Ils le font. C'est normal. C'est parce qu'Ascan Bile, aujourd'hui, nous sommes au service de notre santé publique, de notre santé. Nous sommes à Ascan. Et cela, l'importance, c'est qu'il y a des agents de l'Ascan. Il y a des agents de l'Ascan. Il y a des agents de l'Ascan. Donc, l'Etat ne peut pas avoir un potentiel aussi important, très fort. Tu as des professionnels qui ne vous demandent rien. Ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas d'expertise. Ils sont là pour vous accompagner et vous donner en fait la bonne conduite. Mais utilisez-le. D'accord. Voilà. Pour terminer, pour terminer, c'est-à-dire, nous avons tous le Sénégal, parce que nous sommes dans le Sénégal. D'accord. nous sommes dans la vie au jour de l'Ascan. Et la question, nous savent tout. Nous sommes dans le monde du Sénégal. et de vivre ensemble avec le Covid. Tous le Sénégalît a pris des actions. D'accord. On le dit. D'abord pour nousons et pour l'Ascan. Il dit qu'il se dit que le larguer est un comédien de gestion pour le Sénégal. en mode. Alors, nous savons qu'en ayons tous les Sénégalais. c'est la véracité des messages. Quand tu vois la lutte, c'est la vérité qu'il y a une crise. C'est la vérité qu'il y a une crise, c'est la vérité qu'il y a une crise. Parce que si on dit que c'est la vérité, il y a un problème. Et à ce moment-là, il faut qu'on s'occupe. 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 Parce que la celerité de la pandémie n'est pas grave au Sénégal, c'est parce qu'on n'a pas testé les gens. Si on s'occupe, c'était très grave. Donc, il faut qu'on s'occupe. Parce que c'est la stratégie. Parce que la stratégie, c'est la stratégie. C'est la stratégie de tous les moyens en matière de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, l'approche communautaire est la seule. Les décisions doivent partir de la base vers le sommet. C'est une cartographie très claire. Mais si vous avez une stratégie, c'est une manquement. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui auront intérêt à ce que ça ne marche pas. C'est une chose qui a fait partie et ça ne marche pas pour nous mais pour tous les moyens. Alors, professeur ? Ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce qui est arrivé. C'est tout qui est bon. Tout ce qui est bon, il y a une chose qui m'a dit. Il y a un brancardier, les chauffeurs, les ambulanciers. Tout ce qui est là. Mais tu sais aussi, il y a aussi des chances qu'en Afrique, en tout cas, au Sénégal, il a commencé à faire tout le monde. Tu sais, tout le monde doit faire tout le monde. Parce que tout le monde doit faire tout le monde. Mais si vous voyez, même en France, les gens ont changé de stratégie, les gens veulent combattre leurs biens, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas. Mais je crois que ce que tu dis, c'est vrai que les privés, ils ont un tir. Ils veulent tirer aussi. Parce que le Sénégal, il y a beaucoup de fèvres, ils privent qu'ils ne savent pas. Si on a un Covid, ils privent qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils disent, non, 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 moi, je suis privé, moi, j'ai des moyens pour qu'ils ne savent pas. Donc, tout le monde va s'arrêter au départ, pour ne pas prévoir au moins des cliniques privées, ou bien en tout cas des gestionnaires. En France, ça a vu. Il y a eu beaucoup, qui sont passés dans l'hôpital. Parce que l'État, c'est l'hôpital qu'ils gèrent au départ, les hôpitaux publics qu'ils gèrent d'abord. Donc, en cas de crise, c'est logique. Mais comme nous le voyons, les stratégies doivent être dynamiques. On les change en fonction de l'évolution. On les modifie, ça. Donc, c'est pour vraiment dire encore une fois, que je pense que les ministères, ils sont dans cette dynamique-là, je le pense. Donc, on espère vivant qu'ils vont intégrer peut-être des tests. Si l'on n'a pas déjà fait, en tout cas, c'est en bonne voie. Mais aussi, sur les tests, ça a posé beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays de ce monde. Parce que les gens ont pensé que c'était très simple. Il y a eu beaucoup de contamination. Il y a eu beaucoup de faux tests. Il y a beaucoup de tests où il y a des tests sans préparer. Donc, il y a des tests. Et je crois que l'État du Sénégal, à un moment donné, il y avait également, mais ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests. En Afrique, tous les pays africains, ils ont fait des tests. 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 Mais aujourd'hui, il y a des institutions qui ont commencé à faire des tests. C'était l'Institut Pasteur. Il y a également l'IRSF. Mais à ce niveau-là, souvent, les gens ont déjà pré-financé presque. Ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests déjà. Ils ont fait des tests déjà. Ils ont fait des tests avant que... on puisse arrêter le plan international. Et ça, vraiment, ils ont quand même... comme je le disais, un mérite aussi. Un mérite. Oui. d'être là pour les gens. Mais aujourd'hui, comme tu dis, il y a un autre niveau. Il faut qu'il y ait un peu plus au niveau communautaire. Et même ça, il faut quand même nous y aller à notre palier. Il faut que nous inclouons encore d'autres. Non seulement d'autres, mais le nombre de tests qu'on fait, par exemple, je crois qu'aujourd'hui, on a fait encore un test, 1 024 tests. 901 tests. Non, 900. Je crois que, oui, 900 tests. Mais donc, aller jusqu'à 2 000 ou 3 000 ou un peu plus, ce serait encore une bonne chose. Et que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que tout dépend de la stratégie que le ministère a mis en place. C'est-à-dire qui est testé. Tu l'as dit tout à l'heure. Il faut que les gens s'assoyent pour dire ce qu'ils sont en train de faire, certainement. Pour dire que maintenant, nous, les cas de contractions là, on va prendre plus de... voilà des hotspots ou bien des zones très sensibles. On va faire un échantillonnage au hasard. C'est ça, aléatoire. Aléatoire, au hasard. Tout ce sont des stratégies. Mais comme je disais encore une fois, c'est dynamique. Comme nous l'avons dit, je crois que la discussion n'a pas de l'autre. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens vont l'écouter et vont peut-être intégrer pas mal de choses autour de New York stratégie. D'accord, professeur. Mais vraiment, pour le gâteau, on a un test, il y a un peu de temps. Parce que le montage, nous ne savons pas le nom. Mais si on regarde tout ça, chaque fois que tu faisais même cent tests, tu fais mille tests, on sait bien que le tour de positivité reste le même. Je ne sais pas. c'est-à-dire que même si on a un sanctionnel, c'est vrai, c'est maintenant encore fait. Le taux absolu ou relatif ? Relatif. Relatif. Le taux relatif. Je vais y revenir. Voilà. Voilà. Mon nom, mon nom, c'est ma spécialité. Mon nom, c'est ma spécialité. Mais, 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 vous, 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 pour terminer la stratégie et les dynamiques, même au niveau des centres, les centres de traitement, chaque fois, quand je suis allé à l'arrivée, il y a des loupures, il y a des cas, finalement, il y a des déplacés, il y a des loupures. Maintenant, il y a des cas, même Thiers, il y a des cas. J'ai vu ce matin. En même temps, je suis allé dans le laboratoire. Voilà, c'est ça. Il faut élargir. Alors, professeur, Tandakhe Dié, du Centre Grémco, par rapport à la finance, et ce que vous savez, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est le cadre, il y a des cas. À l'attendant, il y a un professeur, il y a un docteur, il y a un professeur, Voilà, merci. Merci beaucoup. En une minute. Une minute. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ce que le prof Zéloa, il y a des problèmes. Aujourd'hui, par exemple, il y a des journalistes qui m'ont dit, « Est-ce qu'il y a des choses qui ont parlé de ce qu'il y a qui ont parlé de ce qu'il y a parce qu'il y a des affaires qui ont donné 10% de ce qu'il y a de ce qu'il y a et qui ont donné 4,9% ? » Je leur ai une prudence. Encore une fois, laissez-les aller trop vite en besogne. Vous voyez, nous avons parlé. Si on est, par exemple, on fait échantillement raisonner. Ce qu'ils font ici, c'est raisonner. On prend cas de contact, on prend les cas communautaires, on prend, je ne sais pas, encore une autre chose qui me traite, le troisième type de cas. Cas suspect. Je les ai, bref, testez-les. C'est raisonner. Si on veut avoir une petite précision, je dis bien, de la situation à l'échelle nationale ou locale, on peut faire un échantillonnage aléatoire. Aléatoire, c'est ça. Tu vois l'aléatoire, c'est que tu donnes la chance à tout le monde de faire partie à l'échantillon. Ou bien tout le monde a la même probabilité de faire partie de l'échantillon. Donc, c'est important. On doit inviter le ministère pour qu'il faut qu'il soit dans un aspect que je veux terminer. C'est la communication pour ne pas dire sensibilisation. Tu sais, on avait dit qu'il faut que nous reconvertir les champions de la maladie. Ils ont eu la maladie, ils l'ont vaincu. Ils ont eu la maladie, ils ont eu la maladie, mais ça fait plus de 15 jours qu'ils ont dit qu'il y a bientôt un mois. Mais il n'y a pas d'évolution. Tu vois l'affaire aujourd'hui. Si on monte sur les socio-anthropologues, ils vont vous expliquer. Parce que moi, je travaille avec des socio-anthropologues, j'ai eu à faire beaucoup de travaux là-dessus et d'ailleurs, le réseau, nous avons beaucoup, le réseau 4, il y a des socio-anthropologues qui les ont dit. La communication, c'est-à-dire qu'il y a une résistance au niveau communautaire. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les gens, ils rechignent à appliquer certaines règles, certaines mesures. C'est parce que la communication n'est pas le cas. On ne le dira jamais assez. Il faut qu'on a fait un effort sur ce plan. Il y a des changements, des stratégies, des paradigmes baissées en une minute. Oui, dans ce paradigme, il faut que je me dis et je me remercie d'après. Nous restaurer la dignité des professionnels. Nous restaurer la dignité des professionnels. Aujourd'hui, on sait ce qu'est solo. Les Sénégales sont en train de faire ce qu'on a fait. Ils sont en train de faire. Donc, ce qu'on a fait c'est de restaurer la personnalité des professionnels de santé. C'est ce qu'on a fait. Ça, c'est un. Nous réhabiliter également ces monopoles. Le monopole du pharmacien. On ne peut pas comprendre dans un pays des gens se lèvent pour se faire passer des médecins, des gens se lèvent pour se faire passer des pharmaciens et des je ne sais pas. Jusqu'à l'industrie. C'est une menace. C'est un élément aussi, il faut qu'on aille vers la souveraineté médicale et pharmaceutique. Absolument. Ça, si on a fait il ne peut pas se faire de l'inglée et le faire de l'inglée. C'est une bombe. Ça dit que le Sénégal, aujourd'hui, par rapport à l'interdiction de Macron sur les 35 molécules qui interviennent dans le cadre du Covid, mais si c'était une proportion de 80% de médicaments, qu'allait devenir le Sénégal? On doit se poser la question. La souveraineté pharmaceutique était fondamentale. Le Sénégal ne peut pas un potentiel de professionnel. Il y a le Maghreb. Il y a les pharmaciens, médecins, fil-en-diennes, fil-en-formes. Pourquoi? Donc, nous avons les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines. Nous avons les exploités pour que le Sénégal soit top. Moussa, je vais me dire une seconde. Je vais me dire une seconde. Je vais me dire une seconde pour dire qu'il faut une analyse de la situation pour évaluer ce que nous avons comme mesure. Ce qui est bien. Nous renforçons l'équipe bonne c'est important. Nous réveillons et nous allons améliorer. Très vite. Très vite. Mais je sais que on a deux heures de temps. C'est ce que j'ai fait pour dire que c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'une dynamique d'ensemble du Sénégal. Pour pouvoir vaincre. Il faut que nous réfléchissons à la dynamique et qu'on a un peu parce que toujours qu'on lutte et qu'on s'enlève et qu'on s'enlève et qu'on s'enlève et qu'on s'enlève mais il ne faut pas qu'on s'enlève. Les stratégies sont des stratégies figées. On a besoin de stratégies qui sont dynamiques qui collent à cette maladie et à ce virus. Je vous remercie. Merci. professeur. Oui, oui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mes plus jeunes frères, je suis content de vous dire que vous avez votre pertinence et de vos propos. Je vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie. En fait, Mais ce que vous dites est que vous n'aviez pas de l'argent. Et vous êtes engagé. Vous êtes engagé. Je vous remercie. En gros. C'est un engagement. car je suis le plus en train de faire un travail en commun, dans un réseau que je sais pas, tout le monde est décédé, mais je sais ce qui est le plus frappé, je suis venu à un masque, une fille qui a un masque, elle a pris un masque en papier, en carton, qui a fait un petit défi, il y a une petite fille qui est en train de sortir. C'est ce qui est très important. Parce que je sais que les petits jeunes qui sont en train de sortir, ils ne sont pas en train de sortir, et ils ne sont pas en train de sortir. Ils ne sont pas en train de sortir. Donc, ils ne sont pas en train de sortir. Ils ne sont pas en train de sortir. Jéréf, j'espère que... Une seconde. Professeur, quand tu es en train, je veux dire que la solution est naturelle. C'est naturel. Qu'est-ce que l'Adam, c'est que l'Adam et l'Awa, dès qu'ils ont dégradé, ils ne sont pas en train de sortir. Aussitôt, ils ne sont pas en train de sortir, ils ne sont pas en train de sortir. Ça veut dire que la solution, elle est là. Donc, spontané, il faut que les Sénégalais, il a l'imagination, il est intelligent. Je pense que si nous devons développer une stratégie, tout le monde va nous donner. Il y a aussi ses réactions, on l'a fait sur les masquilles, l'artisanat, on l'a fait sur la dynamique d'ensemble. La dynamique d'ensemble, que le Sénégal a lancé. La COVID-19 a lancé. C'est ce qui nous devait faire. Aujourd'hui, nous sommes des experts dans l'urgence grand-format. Donc, nous sommes des experts. Nous sommes des experts pour nous parler de ce temps. Nous sommes des experts mais nous sommes des experts. Nous sommes des experts. qui a contribué à la finance. Nous sommes des experts